... J'ai aimé les mathématiques. Elles furent ma bouée de sauvetage en même temps qu'un jeu sans cesse renouvelé. Une échappatoire, un monde parfait où je pouvais m'enfuir. Mais très vite, je fis une découverte. Il faut être courageux et travailleur pour réussir en mathématiques. C'était une carrière peu compatible avec mon imparissable flemme. Je ne me souvenais pas de tout ça. Depuis, je suis devenu beaucoup plus travailleur. Dans le titre, je m'aperçois aussi que c'est une question. Qui sont les enfants à vos potentiels ? En dessous, il y a écrit mon nom. Ce n'est pas la réponse à la question. Je vais détailler un peu. On aura des éléments de réponse. Peut-être pour commencer, parce que c'est une difficulté que j'ai souvent. Il y a des décalages dans la manière dont les gens voient les enfants précoces. Je veux dire précoces, des fois, ou à haut potentiel, ou surdoués. Tout ça, c'est à prendre comme des synonymes. Et puis, je vous parlerai de la définition un petit peu plus loin, mais la définition scientifique, si on veut. Mais prenez tout ça comme des synonymes. Donc, souvent, quand on parle des enfants précoces ou à haut potentiel, il y a des tensions. Les gens ont des opinions très tranchées et ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et du coup, moi, ce que j'ai écrit dans mon livre, « Les surdoués ordinaires », c'est vu peut-être, on peut le voir maintenant comme une vision optimiste, mais ce n'est pas spécialement ça qui m'a motivé. Je ne l'ai pas écrit dans l'idée de faire passer une vision ou une autre des enfants au potentiel. Tout simplement, ce que moi, je voulais, c'était chercher la vérité. Je vous raconte en quelques mots comment ça m'est venu. Et comme ça, peut-être, vous comprendrez mieux un peu ma démarche. Je me suis intéressé, il y a ça fait un certain nombre d'années, déjà de loin, à la question de la précocité intellectuelle ou du haut potentiel. Et j'ai fait à peu près comme tout le monde, intéressé par un sujet un peu général comme ça. C'est-à-dire, j'ai commencé par lire des livres grand public. et j'en ai lu 4 ou 5, et je retrouvais dans les 4 ou 5 livres toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté à 4 ou 5, d'ailleurs, probablement. Je retrouvais toujours la même chose, avec les mêmes témoignages, les mêmes affirmations. Et donc, je pensais que tout ce qui était écrit était vrai, parce qu'apparemment, c'était un savoir partagé. Mais à cause de ma tendance à être un petit peu casse-pieds, peut-être, ou scientifiques, en tout cas, je trouvais que ça manquait quand même de références, tout ça. Et je voulais voir comment on arrivait à ces conclusions. Parce qu'il y avait beaucoup de témoignages, par exemple, pour nous dire que les enfants précoces sont de l'humour, par exemple. Quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Disons un humour particulier, ou alors ils ont plus d'humour que les autres. Alors, c'était écrit partout, il y avait plein d'exemples, mais je n'avais pas de preuves. Et je voulais des preuves. Donc, j'ai été discuter un peu avec des chercheurs à l'université qui travaillent sur la précocité intellectuelle depuis des années, qui travaillaient. Je crois qu'ils ont un peu changé de sujet maintenant. Et ils m'ont donné une vision un peu différente de ce que j'avais lu dans les livres. Et en gros, ce qu'eux me racontaient, c'était très modéré par rapport à ce que j'avais lu dans les livres. Et par certains aspects, c'était beaucoup plus optimiste aussi que ce que j'avais lu dans les livres. Par exemple, eux m'ont dit, souvent, les enfants à haut potentiel deviennent, une fois adultes, intellectuels ou scientifiques. Beaucoup ont des métiers intellectuels. Alors que ce que j'avais lu, ça laissait présager le pire pour eux, pour leur avenir professionnel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer et d'écrire ce livre, qui, en fait, est simplement une synthèse de ce que dit la science sur les enfants précoces en général. Et là aussi, il y a une précision à faire et peut-être, ça expliquera aussi beaucoup de quiproquos. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le haut potentiel de manière générale, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que je m'intéresse à la population des enfants sur deux et pris comme un tout. Et non pas à des cas particuliers. Et les personnes qui sont compétentes pour parler des cas particuliers et pour parler de la population en général ne sont pas les mêmes. Vous avez peut-être autour de vous des enfants précoces qui ont, par exemple, des troubles, pour prendre des exemples dont je reparlerai tout à l'heure, qui sont particulièrement anxieux ou dépressifs. Ça arrive, il y en a. Et les mieux placés pour expliquer ce qui se passe pour cet enfant particulier, évidemment, ce sont les cliniciens qui ont l'habitude de voir des enfants et qui savent analyser des cas particuliers. Mais si ma question, et c'était ma question, n'est pas de savoir pourquoi tel enfant est anxieux et précoce, et est-ce que les deux sont liés, mais ma question, c'est de savoir est-ce que le fait d'être précoce en général ça peut amener à de l'anxiété ? Ça, c'est une question d'un ordre différent et ce n'est pas le clinicien qui peut y répondre. Il ne peut pas y répondre pour plusieurs raisons, mais la plus évidente, c'est qu'il a accès à un échantillon biaisé, pour le dire en termes un peu scientifiques, c'est-à-dire que les enfants qu'il voit ne sont pas des enfants précoces ordinaires, c'est le titre de mon livre pour cette raison-là, dans le sens où ils sont là parce qu'ils ont une difficulté ou un problème. Sinon, ils n'iraient pas voir un psychologue. Ou moins souvent, en tout cas. Et de ce fait, la vision qu'ont les cliniciens, même si elle est parfaitement honnête, il ne s'agit pas de dire qu'ils mentent ou qu'ils inventent des choses, peut être complètement faussée. Et les bonnes personnes à aller interroger quand on veut connaître la réalité au niveau de la population, statistique, c'est plutôt des chercheurs qui font en quelque sorte de l'épidémiologie, pour y arriver, et qui donc essayent d'avoir une vision d'ensemble à partir d'échantillons le moins biaisés possible. Ce qui est un peu difficile. Alors, je vous dis, les cliniciens ont accès à un échantillon biaisé, ce qui est problématique, parce qu'ils voient des enfants qui ont, en général, des problèmes, même si les problèmes peuvent venir d'un truc positif. Par exemple, on peut aller voir un psychologue parce que notre enfant s'ennuie à l'école parce qu'il trouve que tout est trop facile. Mais n'empêche que c'est devenu un problème, c'est pour ça qu'on va voir le psychologue. Donc, eux ont un échantillon biaisé sous la main, ce qui est problématique. Les chercheurs ont un peu le même problème, malheureusement, assez souvent, parce que la population des enfants précoces, ça représente entre 2 et 3 % des enfants. Alors, souvent, on dit 2,3 %. 2,3 % serait exactement le bon pourcentage si la distribution du QI, l'intelligence, dont on reparle tout à l'heure, était parfaitement normale. Ça faisait exactement la cloche prévue avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15. En réalité, ce n'est pas tout à fait une loi normale, donc ce n'est pas tout à fait 2,3 %. Mais enfin, ce n'est pas loin. Entre 2 et 3 % des enfants, donc, ça ne représente pas énormément de monde. Pour savoir si un enfant est précoce, il faut lui faire passer des tests, ça coûte cher et c'est long. Si on veut pouvoir comparer, je reprends un exemple que j'ai déjà pris et que je vais développer tout à l'heure, sur l'anxiété, si on veut comparer des groupes d'enfants ordinaires et d'enfants précoces pour savoir si les uns sont plus anxieux que les autres et qu'on veut faire ça bien, il nous faut un échantillon non biaisé d'enfants ordinaires, ça c'est très facile, et un échantillon non biaisé d'enfants précoces, ça c'est très difficile. Parce que la méthode qui vient à l'esprit et qu'il faudrait pouvoir mettre en place, ça consisterait à faire passer des tests à tellement d'enfants que parmi tous ces enfants qu'on a choisis au hasard, il va y en avoir une vingtaine si on a besoin de vingt, mais souvent ce n'est pas suffisant, une centaine par exemple, il faudra arriver à ça, une centaine seront précoces. On ne les a pas sélectionnés, a priori, parce qu'ils étaient dans une école particulière, parce qu'ils avaient des difficultés à l'école, ou parce qu'ils ont vu un psychologue. Sinon, l'échantillon est biaisé. Alors comme c'est compliqué, souvent dans les recherches, on fait autrement. L'échantillon, le groupe témoin, disons des enfants ordinaires, ça ne se pose pas de problème, et pour le groupe des enfants précoces, on utilise différentes méthodes. Par exemple, on va voir des psychologues, et on leur dit de nous signaler des enfants précoces. Et donc on retombe exactement dans le biais que je viens de dénoncer pour les psychologues. Ce n'est pas terrible. Parfois, on demande aux enseignants de désigner dans la classe, quelque chose d'un petit peu mieux, de désigner dans leur classe deux ou trois élèves qui, d'après eux, pourraient bien être précoces. Et on fait passer le test à ces deux ou trois élèves pour vérifier, et les enseignants ne sont pas si mauvais que ça pour repérer les enfants précoces. Ceci dit, quand on fait ça, ça, ça a été testé, on sait qu'on rate 20% des enfants précoces. C'est-à-dire que 20% ne sont pas désignés par les enseignants, 20%. Des enfants précoces ne sont pas désignés par leurs enseignants comme potentiellement à haut potentiel. Du coup, on les rate. Alors, 20%, c'est une minorité, c'est pas mal qu'on arrive à en avoir 80%, sauf que ça correspond exactement aux 20% qui correspondent le moins aux stéréotypes partagés par les enseignants. Donc, à nouveau, on a un biais systématique. Alors, comment on peut faire ? Tout n'est pas fichu, heureusement, mais il y a des méthodes pour arriver quand même à étudier sérieusement ça. Une des méthodes, c'est de faire des études de très grande ampleur et il y en a régulièrement. En fait, dans plein de pays, l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation, s'occupe de suivre des panels, en France, on appelle ça des panels d'enfants qui sont sélectionnés aléatoirement et à qui, parfois, on fait passer des tests d'intelligence. Ça s'est produit en France en 2007 pour des enfants qu'on a suivis à partir de 10 ans, à peu près, juste de 10 à 15 ans qui ont été suivis, qui ont passé des tests d'intelligence et on a toutes leurs données scolaires plus des questionnaires remplis par les parents. Et ça, c'est un échantillon de 30 000 enfants. Donc, dessus, il y a beaucoup d'enfants précoces et donc ça permet, là, de faire des choses très bien. Il y a la même chose en Angleterre, il y a la même chose un peu partout ailleurs. Une autre méthode aussi, c'est d'étudier, donc si je reprends encore l'exemple de l'anxiété, c'est d'étudier non pas la différence entre deux groupes, les précoces d'un côté et les non précoces de l'autre, mais de regarder le lien qu'il peut y avoir entre l'intelligence mesurée sur un continuum avec le fameux QI et puis l'anxiété mesurée aussi sur un continuum. Et ça, c'est pas mal parce que même s'il y a très peu d'enfants précoces dans notre échantillon, vous pouvez imaginer que si on voit, par exemple, l'anxiété complètement stable, j'imagine, c'est pas tout à fait comme ça, mais on imagine complètement stable, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas avec le QI quand on part d'un QI de 70 jusqu'à 100, ça ne change pas, jusqu'à 115, ça ne change pas. Si ça ne change pas non plus après 130, même s'il n'y a pas beaucoup de monde après 130, ça laisse quand même fortement penser qu'il ne se passe rien de spécial à 130 et que ça continue tout plat et que donc les enfants précoces ne sont pas plus anxieux que les autres en moyenne. Voilà, juste pour préciser un petit peu le niveau de preuve, donc la conclusion de ce que je viens de raconter, c'est que non seulement, et de ce que je vais vous dire juste après, c'est que non seulement si on veut avoir des données fiables, des résultats sérieux sur les différences éventuelles entre les enfants précoces et les autres, il faut aller voir du côté de la science et des études bien faites et ne pas se contenter des témoignages, même des témoignages informés des psychologues, ce n'est pas suffisant pour la question qui nous intéresse et l'autre problème, c'est que comme beaucoup d'expériences de publications scientifiques sont fondées, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des mauvais échantillons parce qu'ils ont été recrutés dans des hôpitaux même parfois ou auprès de psychologues ou auprès d'associations et que donc ils sont biaisés, il faut en plus aller voir à l'intérieur des articles comment ça a été fait pour repérer les études les mieux faites. Voilà, et c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose de bien. Là, je vous ai montré, c'est pour illustrer quelque chose que les scientifiques connaissent bien, c'est les scientifiques et pas les mathématiciens parce qu'en mathématiques c'est beaucoup plus simple d'un certain côté, les choses sont soit vraies et démontrées soit fausses et démontrées soit on ne sait pas. Voilà, il y a trois possibilités. En science, c'est plus compliqué que ça, en fait, il y a des degrés de validation, vous savez que la science ça se remet tout le temps en cause et ce qu'on dit aujourd'hui peut-être qu'on dira le contraire demain. Je vais vous dire par exemple tout à l'heure que l'anxiété n'est pas plus élevée en moyenne chez les surdoués d'après nos connaissances actuelles. Peut-être que demain on découvra qu'en fait il y a un facteur culturel qui fait que dans tous les pays où on a fait les études ça ne fonctionnait pas parce que dans ces pays-là il y avait une certaine culture et que dans d'autres pays au contraire ils sont beaucoup plus anxieux c'est tout à fait possible. Et pour avoir les meilleures chances de ne pas se tromper mieux vaut se tourner vers la science et il y a des niveaux de preuves assez différents. Et donc on imagine souvent les choses sous forme de pyramides comme il y a ici avec le niveau de preuve le plus bas qui serait le témoignage. Après on peut imaginer le témoignage informé c'est-à-dire des gens qui connaissent la situation des gens qui travaillent dans les associations qui sont au contact d'enfants en précoce par exemple qui nous disent des choses. Souvent c'est vrai souvent c'est eux qui font les bonnes hypothèses qui sont ensuite testées par les chercheurs. Mais ça c'est un niveau de preuve très faible. Ensuite il y a l'étude de cas qui est un équivalent du témoignage mais plus sérieux si on veut. Et puis des observations contrôlées. Là j'ai juste écrit observation mais le mot important c'est contrôler. Là ce sont de vraies enquêtes où on a fait attention à avoir des échantillons non biaisés etc. Et puis le top du top en sciences c'est la méta-analyse tout en haut. Et ça c'est ce qu'on fait quand il y a suffisamment d'enquêtes d'études préalables pour qu'on puisse faire une synthèse de toutes ces études. Parce qu'on dit toujours on répète ça toujours aux étudiants en tout cas en sciences humaines c'est particulièrement important qu'une étude isolée ce n'est pas une preuve très forte même si c'est déjà un peu en haut de la pyramide vous voyez ce n'est pas une preuve très forte on attend des réplications parce qu'il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui se posent. Je vous ai dit qu'il y avait souvent des difficultés à produire des études bien faites à cause de ce problème d'échantillonnage il y a quand même quelques études dont on parle beaucoup qui sont vraiment très très bien et qui ont apporté beaucoup de connaissances sur la précocité intellectuelle alors comme je ne vais pas tout à fait aussi vite que j'avais prévu je vais passer assez rapidement mais je vous dis quand même je vais vous donner quelques exemples une des plus citées c'est l'étude de Therman qui a commencé en 1921 et qui doit maintenant avoir terminé mais tout juste et donc pendant des décennies des gens ont suivi des enfants précoces sélectionnés en 1921 et après parce qu'évidemment il y a eu de nouveaux arrivages entre temps et du coup ça donne vraiment quelque chose de magnifique des données magnifiques parce qu'on a toutes les données comme ça sur toute la vie d'enfants précoces on voit ce qu'ils sont devenus ce qu'ils ont fait comme métier leurs résultats scolaires etc. Alors cette étude là et par rapport à ce qu'on raconte assez souvent sur les enfants précoces c'est très optimiste c'est à dire que là on vous dit quand on est précoce on va bien finir sauf exception il y a eu des cas assez tristes tout le monde s'en est pas bien sorti mais en général ça se passe bien ils ont un travail qui leur plaît etc. Alors cette étude là elle n'est pas trop trop mise en avant quand même aujourd'hui parce qu'on lui a trouvé pas mal de défauts et parmi les défauts peut-être les plus évidents il y a le simple fait que les personnes suivies savaient qu'elles étaient suivies par Therman au début parce qu'elles avaient été sélectionnées comme géniales dans le haut de panier avec une intelligence supérieure voilà rien que ça déjà c'est excellent pour l'estime de soi et ça peut expliquer aussi pourquoi les choses se passent bien en plus de ça on a découvert que malheureusement ça ne s'arrêtait pas là et que Therman le chercheur qui a lancé cette grande enquête était tellement impliqué dedans qu'en fait il a écrit des lettres de recommandation à certains des participants à son enquête pour qu'ils aient des postes donc après ça peut expliquer aussi pourquoi ils ont des postes sinon un fait amusant il y a deux prix Nobel de physique enfin un de physique en tout cas et un autre prix Nobel qui étaient présélectionnés mais qui n'ont pas été retenus parce qu'ils n'avaient pas le QI suffisant pour faire partie de l'étude donc ça ne fait pas tout il y a aussi dans les grandes études je parle de choses françaises mais il y a des équivalents dans plein d'autres pays mais en France alors je vous ai parlé du panel 2007 des 30 000 collégiens comme on dit chez nous qu'on a suivi il y en a eu avant sur des études encore plus grandes et en 1963 le ministère a fait une étude sur 126 000 enfants et c'était spécifiquement sur les compétences cognitives et par exemple on a pu comme ça vérifier là sur un échantillon vraiment irréprochable que les enfants précoces avec un QI supérieur à 130 pour le dire simplement étaient en général considérés par de bons élèves par les enseignants et étaient considérés comme intelligents par les enseignants voilà mais ce n'est pas étonnant parce que je vous ai dit tout à l'heure les enseignants repèrent 80% des enfants précoces donc évidemment quand on fait la moyenne de tout ça peut-être que les 20% qui ne sont pas détectés et qui sont considérés comme de sombres idiots par les enseignants ne sont pas du tout remarqués enfin sont mélangés dans la moyenne et qu'on ne les voit plus peut-être que c'est ça et ça m'amène à un point important et après j'aurais fini quand même mon introduction et je pourrais passer à ce que j'avais vraiment à vous raconter sur les enfants précoces qui est une erreur qu'on commet souvent à cause de la manière dont on donne les résultats même quand ils sont vrais les résultats scientifiques on parle de différence entre les enfants précoces et les enfants non précoces comme si c'était deux groupes séparés et si je vous dis je ne sais pas que les enfants précoces sont un type d'humour particulier je n'ai pas de preuve de ça mais mettons que ce soit vrai si je vous dis ça vous imaginez que les enfants précoces sont comme ça d'une certaine manière et que les autres sont d'une autre manière et en réalité dans tous les cas que j'ai vu ces choses là comme l'humour l'anxiété l'échec scolaire ça se mesure sur des continuums c'est pas oui ou non et si c'est oui ou non ça marche aussi mais en général c'est sur des continuums et quand on dit qu'il y a une différence ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est les deux courbes que vous avez ici c'est à dire qu'on a deux courbes qui se ressemblent beaucoup mais qui sont un peu décalées ça veut dire aussi que si c'est vrai que les enfants précoces ont plus d'humour par exemple que les autres et bien ça veut pas dire que tous les enfants précoces sont drôles et qu'aucun des autres ne sont drôles ça veut dire simplement que quand on mesure l'humour et qu'on regarde en moyenne une petite différence avec plein d'enfants précoces qui n'ont pas d'humour du tout plein d'enfants pas précoces qui sont très drôles et ça correspond vraiment aux deux courbes qui sont ici et pour vous donner une idée les deux courbes qui sont ici ça correspond à une différence entre deux groupes qu'en psychologie on peut mesurer ça il y a des indices statistiques pour mesurer les différences c'est pas la taille d'effet et ça le dessin qui est ici ça correspond à une différence entre moyenne et grande c'est-à-dire c'est considéré comme une vraie différence c'est robuste c'est important voilà assez souvent quand on trouve des différences c'est beaucoup moins marqué que ça et on distingue très peu les deux courbes parce qu'elles sont presque l'une sur l'autre mais on peut quand même éventuellement montrer qu'il y a une différence qui sera considérée dans ce cas comme petite voilà dans la suite c'était pour planter un peu le décor et pour qu'on parle bien de la même chose dans la suite je vais d'abord vous présenter un petit peu l'idée de l'intelligence comme elle est mesurée essentiellement comme elle est mesurée par le QI et puis je vais juste vous parler rapidement de quelques idées alternatives sur l'intelligence mais dans le monde de la psychologie scientifique donc je ne vais pas parler de l'intelligence dans la littérature je ne suis pas compétent pour ça mais voilà vous montrer d'où ça vient ce QI et puis vous présenter aussi des théories alternatives parce que c'est vrai qu'on étudie aussi d'autres types d'intelligence par exemple alors ça je ne vais pas vous en parler dans le détail mais tout à l'heure il a été question plus ou moins d'intelligence émotionnelle c'est quelque chose qui est étudié en psychologie mais c'est à part du QI ce n'est pas étudié dans le même champ exactement mais c'est aussi quelque chose d'intéressant ensuite le plus gros de ce que je vais vous raconter dans la suite de ma présentation ce sera essentiellement ce que je vais appeler les gens d'ici mais on pourrait dire simplement des idées fréquemment admises sur les surdoués en général et on verra que certaines sont justifiées mais en général dans une version un peu moins radicale que ce qu'on a en tête que pour d'autres en fait on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études et que pour certaines et souvent pour les plus négatives en fait c'est simplement faux et démontré faux c'est à dire qu'on a des données pour dire que c'est faux et je terminerai très très vite en vous disant un petit mot sur ce qu'on sait de manière très très générale sur les adaptations qu'on peut proposer en éducation et pourquoi pour les enfants précoces alors avant de vous parler de l'intelligence et du QI peut-être on va se mettre d'accord sur le fait sur la définition de la précocité intellectuelle ou du haut potentiel si vous n'êtes pas d'accord entre vous c'est normal parce que les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord comme c'est pas une maladie ils n'ont pas fait de réunion pour se mettre d'accord c'est ce qu'ils ont fait pour les maladies vous savez pour l'autisme schizophrénie etc chacun avait sa définition ce qui faisait que d'un pays à l'autre on trouvait des résultats différents et donc ils se sont mis d'accord avec des critères rigoureux à suivre pour pouvoir faire un diagnostic de schizophrénie ou d'autisme ou d'autre chose ça c'est pas produit pour la précocité donc les auteurs ont chacun leur définition il y a plein toutes sortes de définitions en gros le seul truc qu'on retrouve tout le temps c'est l'intelligence au sens du QI c'est à dire que tous les auteurs parlent du QI quand ils définissent la précocité et disent que dans la précocité il faut un critère c'est le QI supérieur à quelque chose alors le quelque chose selon les auteurs ça peut être 110, 120, 125, 130 140, 145, 160 voilà à peu près n'importe quoi mais le plus fréquent c'est 130 voilà ensuite vous avez certains auteurs qui rajoutent des facteurs inclusifs par exemple c'est si vous avez un QI un peu limite mais que par ailleurs vous avez une créativité développée on va quand même vous compter dans les surdoués ou des facteurs d'exclusion si vos différents indices sont trop différents vous ne serez pas considéré comme surdoués certains rajoutent des hypothèses c'est pour ça que là l'histoire des hypothèses c'est très important parce que quand on veut discuter avec des gens de ce que sont les surdoués évidemment savoir ce qu'ils ont mis comme hypothèse c'est très important pour certains surdoués donc là ça va plutôt avec ce mot d'ailleurs de surdoués qui laisse supposer qu'on est trop doués et donc que ça pose problème certains mettent dans leur définition que pour être surdoués il faut avoir des problèmes à l'école donc évidemment si vous mettez ça dans la définition vous pouvez dire les surdoués ont des problèmes à l'école c'est dans la définition mais il y en a qui font l'inverse qui disent pour être surdoués il ne faut pas avoir de problème à l'école alors c'est un peu ce que fait Israël Israël c'est un pays particulier parce qu'ils font passer des tests d'intelligence à presque tout le monde autour de 8-10 ans je ne sais plus exactement pour leur proposer pour ceux qui sont considérés comme précoces donc pour leur proposer une éducation adaptée sauf qu'en fait le test n'est pas tout à fait un test d'intelligence ça mélange des éléments qui sont des tests d'intelligence et des éléments qui sont un test scolaire qui correspondrait plus à un test scolaire ce qu'eux appellent surdoués du coup à haut potentiel ce sont des enfants à haut QI et qui réussissent scolairement donc eux c'est l'inverse ils ratent ils ne détectent pas ceux qui échoueraient à l'école par exemple et il y en a qui échouent à l'école voilà donc c'est le bazar dans la définition mais quand même il y a une définition qui ressort et qui est le plus souvent utilisée par les chercheurs c'est la plus simple QI supérieur à 130 et le 130 il est un peu arbitraire quand vous regardez la courbe du QI il ne se passe rien de spécial à 130 il n'y a pas un creux parce que on pourrait imaginer qu'il y a deux groupes donc il y a plein de QI jusqu'à 129 puis après il n'y a plus rien et après il y a une autre bosse après 130 ça ne se passe pas comme ça c'est un peu arbitraire en fait je pense qu'il a été choisi par symétrie avec 70 puisque la moyenne est 100 vous savez pour le QI et 70 c'est le seuil qu'on a placé pour le retard mental en dessous de 70 vous avez un retard mental ça fait 30 de décalage par rapport à la moyenne donc si on fait 30 de l'autre côté ça fait ça mais il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans si vous voulez comparer la population sur deux au reste de la population le seuil que vous prenez ça peut jouer éventuellement parce que si vous prenez un seuil plus bas vous allez atténuer les différences évidemment entre le groupe complet et puis le groupe des surdoués si vous prenez un seuil de 160 il n'y a presque plus personne et vous allez avoir un groupe plus particulier et dans l'étude de Thermann dont je parlais tout à l'heure lui en gros c'était l'équivalent de fixer un seuil de un QI de 135 voilà à peu près c'est un peu plus que le seuil habituel dans sa définition et donc lui il conclut que dans la vie les enfants précoces s'en sortent en moyenne très très bien et il y a eu une autre étude mais de bien moindre ampleur à peu près à la même époque qui concluait à l'inverse que les surdoués avaient beaucoup de problèmes et cette étude beaucoup plus réduite elle se basait sur un QI beaucoup plus élevé ce serait l'équivalent de 160 quasiment voilà donc c'était presque rien donc après tout si on prend les deux comme c'est deux études vous voyez la première est de grande ampleur mais on a pu faire des critiques la deuxième est de petite ampleur isolée donc tout ça ça prend avec des pincettes mais il se pourrait que ça aille très bien avec un QI de 130 et puis moins bien avec un QI de 160 plus ou moins voilà il peut y avoir des choses comme ça donc dans la suite moi je me suis basé sur le QI de 130 pour la définition de surdoué au potentiel etc mais maintenant je vais vous parler un petit peu du QI et pour prendre ça je pense que c'est la meilleure manière de bien comprendre pour ceux qui ne savent pas comment ça a été construit c'est de prendre une analogie avec le sport c'est pas que je sois spécialement fan de sport mais c'est pas mal comme analogie donc imaginez vous êtes dans la situation suivante vous êtes chercheur et vous vous intéressez aux compétences sportives vous demandez pourquoi des gens sont doués en sport d'autre part et pour étudier la question une chose assez normale de faire assez naturelle sans doute c'est de faire faire des tests sportifs à plein de gens voilà donc vous recrutez plein de gens à qui vous faites faire plein de sport et ils obtiennent plein de scores voilà vous avez un score je suis les images là en saut à la perche en altérophilie en natation etc et chacun a plein de scores a priori comme ça il peut se passer plusieurs choses il se pourrait que ceux qui sont bons en altérophilie par exemple soient bons en altérophilie parce qu'ils aiment l'altérophilie donc c'est ça qu'ils font comme sport du coup ils font pas le reste et du coup ils vont être plutôt moins bons dans les autres sports ça c'est pas idiot de penser que ça pourrait être comme ça ou alors ça pourrait avoir aucun lien et peut-être que le fait d'être bon ou pas en altérophilie ça nous dit absolument rien sur les capacités de la personne en tir à l'arc par exemple parce que c'est pas les mêmes compétences qu'il y a derrière ou bien il se pourrait aussi que tout soit lié positivement c'est à dire qu'en général ceux qui sont bons en altérophilie sont aussi plutôt meilleurs que les autres en natation en tir à l'arc etc voilà alors supposons que ce soit le cas c'est à dire que vous constatez statistiquement vous avez toutes vos données là et vous constatez que tout est lié positivement c'est à dire que en moyenne les meilleurs dans un sport sont aussi parmi les meilleurs dans les autres sports et tout ce que je vous raconte tout le temps c'est au niveau de la population c'est des statistiques et ça veut dire que ça n'empêche évidemment pas que quelqu'un soit excellent dans un sport et très mauvais dans d'autres mais globalement si vous regardez il pourrait y avoir ça alors si c'était vrai qu'est-ce qu'on pourrait en déduire de ça on se dirait si tout est lié si quand on est bon en sport on est bon dans tous les sports en général et quand on est mauvais on est mauvais dans tous les sports ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont bons en sport d'autres pas bons en sport et donc on peut définir ce qu'on pourrait appeler un facteur sportif général si on veut qui serait l'équivalent ce serait l'équivalent de la moyenne à l'école par exemple qui est censée mesurer le niveau scolaire général voilà indépendamment des matières et statistiquement ça justifie donc non seulement si tout est lié ça justifie de parler d'un facteur général compétence sportive mais en plus ça justifie que pour le mesurer le mieux ça doit être d'avoir plein de notes de sport de plein de sports différents et de faire la moyenne voilà et si on fait ça donc on arrive c'est super vous avez une personne qui arrive on peut lui faire passer tous les tests de sport on fait la moyenne et ça donne sa compétence sportive générale évidemment vous dites aussi ça va donner quelque chose d'un peu grossier parce que là dedans il y en a qui sont très bons altérophilés moyens dans d'autres etc mais ça donne quand même un bon résumé si on veut aller plus dans le détail il va falloir étudier sport par sport et peut-être qu'on va avoir que certains sports sont plus liés que d'autres peut-être je peux imaginer que tir à l'arc et fléchette par exemple ça valait ensemble et que natation je ne sais pas natation et sprint ça valait ensemble parce que c'est une histoire de vitesse donc si on est un peu plus exigeant sur le lien qu'il peut y avoir entre les variables peut-être on va découvrir des sous-facteurs peut-être qu'on découvrira que en fait la compétence sportive générale dont on a parlé et bien si on est un peu plus précis on va dire ça se décompose en force rapidité tactique par exemple des choses comme ça c'est tout à fait possible et ça ne remet pas en cause l'existence de la compétence sportive générale au niveau de la population alors je précise au niveau de la population parce que pour un individu particulier ne parler que de la compétence sportive générale ça peut être très trompeur exactement comme n'avoir que la moyenne d'un élève sur toutes les matières pour quelqu'un qui est moyen partout bon partout mauvais partout c'est bien on voit ce que ça représente pour quelqu'un qui a 20 en maths et 0 en français je ne sais pas si vous avez les mêmes notations que nous ça veut dire très bien en maths très mauvais en français si on fait la moyenne on trouve quelque chose de moyen voilà et résumer les compétences de cet élève en disant il est moyen c'est assez trompeur donc au niveau de l'individu vous voyez c'est pas forcément juste mais au niveau de la population ça marche ce que je vous ai raconté sur le sport c'est exactement ce qui se passe pour l'intelligence au sens du QI c'est un sens possible de l'intelligence parce que dans la vie de tous les jours et d'une culture à l'autre on a des définitions différentes de l'intelligence mais une manière de voir ça c'est comme ça c'est le facteur G on appelle ça facteur G comme général c'est facteur pas point et ça s'appelle donc général comme la compétence sportive générale et alors comment c'est arrivé ? on a fait passer toutes sortes de tests alors là c'était pas sportif c'était cognitif résoudre des puzzles voir des choses en trois dimensions c'est la deuxième image en haut la troisième ça correspond on pourrait dire le vocabulaire par exemple est-ce que vous arrivez facilement à prendre les échecs est-ce que quand vous lisez une histoire vous la comprenez bien est-ce que vous êtes rapide voilà tout ça ça se mesure par des scores il y en avait beaucoup et quand on regarde tout est lié exactement comme pour l'analogie tout à l'heure avec les sports et ça ça justifie qu'on définisse un facteur général qu'on va appeler intelligence intelligence au sens qu'on a pris ici et le QI c'est fait pour mesurer ça le QI total voilà alors comme tout à l'heure si on veut aller un peu plus dans le détail un score d'intelligence qui sera le QI total vous avez bien compris que c'est vraiment comme dans l'analogie donc c'est vraiment justifié statistiquement ce truc évidemment c'est une définition possible mais c'est une définition possible qui a du sens voilà donc ça nous donne une mesure de l'intelligence en une valeur et puis exactement comme pour les sports éventuellement cette valeur pour certains individus ou pour pas mal d'individus ou simplement si on veut être un peu plus précis elle peut être trompeuse parce que c'est un résumé assez grossier et donc on voudrait être plus précis et les psychologues et statisticiens qui ont travaillé là-dessus il y a beaucoup de statisticiens aussi sur ces questions de l'intelligence ont développé au fur et à mesure différents modèles pour des raisons statistiques il y avait différents modèles pas pour des raisons idéologiques et maintenant il y a un modèle plus ou moins consensuel qui dit en gros que si on veut un descriptif grossier du fonctionnement cognitif d'une personne le QI total ou le facteur G c'est très bien si on veut être un peu plus précis il y a 8 sous-facteurs qu'il faut prendre en compte dedans vous avez l'intelligence fluide c'est-à-dire la vivacité d'esprit plus ou moins l'intelligence cristallisée c'est-à-dire c'est plus ou moins les connaissances vous avez la rapidité des choses comme ça et puis si on veut être très précis dans ce cas il faut revenir à des choses encore beaucoup plus fines et là il y a un panel de 56 habilités primaires vraiment très spécifiques voilà ce modèle-là est relativement consensuel donc vous voyez que les psychologues ne nient pas quand ils utilisent le QI total ils ne nient pas qu'il existe la différence et qu'on peut raffiner un peu cette description dans les tests qui sont utilisés effectivement par les psychologues vous savez que le plus connu c'est les tests de Wechsler les échelles de Wechsler il y en a plusieurs on distingue aussi alors ce n'est pas 8 mais c'est 4 dans la version 4 de la Wechsler et puis 5 maintenant des sous-facteurs exactement comme tout à l'heure il y avait l'intelligence cristallisée l'intelligence fluide etc. donc il y a quand même du raffinement je veux juste dire un petit mot là-dessus sur quelque chose qu'on oppose parfois au QI on dit parfois on ne peut pas déclarer qu'un enfant est surdoué si son QI est supérieur à 130 et que son QI est hétérogène hétérogène c'est-à-dire les différents indices équivalents de force-vitesse de tout à l'heure sont très différents ça c'est des choses qui arrivent ça arrive même assez souvent et donc certaines personnes disent dans ce cas on ne peut pas calculer un QI total la réalité c'est qu'on peut tout à fait mathématiquement il n'y a aucun problème on peut calculer le QI total et ça a du sens au niveau de la population et rien n'empêche de définir un surdoué comme quelqu'un qui a un QI total supérieur à 130 et c'est tout peu importe que ce soit hétérogène ou pas donc du point de vue purement de la recherche et du point de vue qui m'intéresse il n'y a pas de raison de dire qu'on ne peut pas calculer le QI total les cliniciens par contre eux ont affaire à une personne en particulier et je pense que ce qu'il y a derrière leur refus de donner un QI total c'est tout à fait justifiable c'est que le QI total sera un très mauvais résumé de ce qu'est la personne en particulier avec un QI hétérogène donc c'est pas qu'on ne peut pas le calculer c'est pas qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui a un QI total hétérogène est supérieur à 130 et est surdoué c'est simplement que comme description de la personne c'est insuffisant de donner simplement le QI total quand le QI est hétérogène voilà une autre critique qu'on fait souvent sur le QI c'est de dire que ça n'est pas ça l'intelligence alors ça c'est un peu étant donné que tout le monde n'a pas la même définition de l'intelligence et que quand vous essayez d'avoir une définition précise et que vous demandez à des gens comme ça ce qu'ils appellent vraiment l'intelligence en fait eux n'ont même pas une définition précise c'est à dire qu'on n'a pas tous la même définition et en plus elle est toujours floue donc évidemment c'est sûr que la définition des chercheurs qui est forcément précise ne peut pas être la même mais c'est pas illégitime du tout d'aller chercher d'autres définitions d'imaginer d'autres manières de mesurer l'intelligence et ça a été fait et je veux juste vous donner deux exemples un qui est reconnu comme tout à fait sérieux par les psychologues et un qui l'est moins d'abord il y a cette théorie de Sternberg dont vous avez peut-être entendu parler mais qui est moins connue que la deuxième qui dit en fait si on veut vraiment étudier quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on appelle d'habitude l'intelligence au sens courant disons il faut distinguer trois types d'intelligence c'est une partie de sa théorie donc lui il distingue l'intelligence pratique vous voyez ce que c'est c'est se débrouiller en pratique faire fonctionner des machines des choses comme ça l'intelligence analytique qui se rapproche plus du QI donc on sait résoudre des problèmes théoriques des choses comme ça et l'intelligence créative qui est la capacité à trouver des solutions à des problèmes complètement nouveaux donc inventer des choses c'est un petit peu différent les trois sont liés mais dans le QI disons on ne prend pas bien en compte par exemple l'intelligence pratique même si en fait elle est liée aux autres donc souvent ceux qui ont un QI élevé ont des valeurs élevées pour les trois intelligences qui sont ici mais il y a des cas où c'est faux donc on peut très bien avoir une intelligence analytique et créative élevée et pratique faible et dans ce cas on aura un excellent QI il y a une sorte de défaut qu'on ne repèrera pas avec le QI et puis je vais passer très vite là-dessus mais l'idée alors ce qu'on appelle souvent la théorie des intelligences multiples de Gardner en fait c'est pas une théorie parce qu'une théorie c'est quelque chose de construit on sait de quoi on parle on sait comment le mesurer en tout cas c'est une théorie scientifique et normalement il faut même des éléments d'appui en réalité je vous en parle essentiellement parce que c'est une idée une hypothèse qu'on retrouve très souvent dans les médias qui plaît énormément à beaucoup d'éducateurs cette idée des intelligences multiples je pense qu'elle plaît aux éducateurs parce que penser en termes d'intelligence multiple c'est-à-dire pour ceux qui ont entendu parler de ça c'est-à-dire penser qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence qu'il y a une intelligence musicale une intelligence sportive en gros une intelligence visuelle une intelligence émotionnelle intra-personnelle on appelle ça une intelligence sociale etc et que ce panel d'intelligence des fois il y en a huit souvent c'est huit que ces huit intelligences-là en fait sont différentes sont indépendantes et que chaque élève est au moins intelligent de l'une des manières proposées c'est bien parce que ça permet de valoriser chaque élève donc c'est super je pense que c'est agréable en tant qu'éducateur d'arriver à voir les choses comme ça de manière positive mais moi c'est pas ce qui m'intéresse je veux juste savoir la vérité et quand on cherche juste la vérité est-ce qu'il y a des éléments pour dire que cette théorie est justifiée pas vraiment et dans les critères dans les critiques pardon qui ont été faites à cette théorie de cette théorie entre guillemets de Gardner je vais vous en citer trois rapidement d'abord une question de vocabulaire en fait l'hypothèse de départ l'argument de départ de Gardner n'est pas du tout scientifique lui il dit à l'école on valorise beaucoup l'intelligence logico-mathématique plus ou moins le QI et on valorise pas d'autres choses qui sont très bien aussi par exemple les compétences musicales et il dit une des raisons pour lesquelles on les valorise pas c'est parce qu'on appelle pas ça intelligence on appelle ça compétence donc il dit je propose d'appeler intelligence les dons pour la musique et comme ça tout le monde trouvera que c'est important voilà ça c'est pas un argument scientifique pour parler d'intelligence pour le faire rentrer dans la définition de l'intelligence la deuxième chose c'est que lui il dit dans son idée dans son concept là il dit ces huit sortes d'intelligence elles sont indépendantes le fait que vous soyez bon ou pas en logico-mathématiques ça n'a aucun lien avec le fait que vous soyez bon ou pas en musique en sport etc avec sa définition des intelligences or quand d'autres chercheurs ont essayé de tester ça eux ils ont trouvé qu'au contraire c'était lié et par exemple le pire cas sans doute c'est dans le discours de Gardner il y a deux choses il y a l'intelligence intrapersonnelle qui ressemble à l'intelligence émotionnelle on pourrait dire et interpersonnelle qui serait plus ou moins l'intelligence sociale et en réalité on a beaucoup de mal à distinguer les deux et quand on arrive à le distinguer et qu'on fait des tests différents pour les deux on trouve que les tests sont très corrélés donc quand on est bon dans l'un en général on est bon dans l'autre donc l'indépendance ne tient pas quand on dit à Gardner que son hypothèse que ces différentes intelligences sont indépendantes ne tient pas parce qu'on a mesuré ces trucs et que c'est pas indépendant il répond qu'on ne peut pas mesurer ce qu'il appelle l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle par un test et qu'on ne peut pas les mesurer de toute façon tout court et que c'est comme ça voilà si on ne peut pas les mesurer c'est pas scientifique mais je fais quand même une petite remarque là c'est que des choses qu'on ne peut pas mesurer mais qu'on peut ressentir ça n'existe pas en psycho parce que soit ça n'a absolument aucun sens par exemple je vais prendre intelligence émotionnelle on a une idée de ce que c'est vous rencontrez quelqu'un pendant une heure ça vous donne une idée donc vous êtes capable de dire ouais moi je dirais qu'il y a plutôt une intelligence émotionnelle élevée ou pas élevée soit ça n'a absolument aucun sens et c'est juste vous qui inventez n'importe quoi et une autre personne vous pourrez dire par exemple un tel a une intelligence émotionnelle extraordinairement élevée et un autre dira extraordinairement faible et un autre dira moyen etc auquel cas ça n'a juste aucun sens soit ça a un sens on ne sait pas pourquoi on ne sait pas le mesurer mais effectivement les gens sont d'accord et dans ce cas qu'est-ce qu'on fait comme test et bien la personne voit trois psychologues par exemple qui notent intuitivement et puis on fait la moyenne des trois notes mais en général les trois correspondent à peu près et ça nous donne une mesure voilà comment on fait une mesure donc ça n'existe pas des choses définies correctement qu'on peut sentir et qu'on ne peut pas mesurer en psycho et cette histoire de faire des moyennes en fait ça existe par exemple pour la créativité parce que c'est compliqué de mesurer la créativité il y a des tests un peu standardisés pour mesurer la créativité mais ça ne marche pas très bien et une des méthodes ça consiste simplement à faire ce que je viens de dire c'est-à-dire on fait évaluer la personne ou des productions ou des dessins par exemple par différents experts voilà et puis on fait la moyenne et ça ça donne une note qui a une certaine validité il faut que je passe maintenant je fais un peu le tour de ce que je voulais vous dire sur l'intelligence donc retenez quand même que le QI c'est quelque chose de bien validé qui a un sens même si on pourrait vouloir définir l'intelligence autrement maintenant je vais passer en revue certaines idées très répandues et puis voilà on va voir ce qu'en disent les scientifiques sur le haut potentiel et on vient de parler de créativité voilà un petit mot sur la créativité dans la créativité pour certaines de ces idées je vais vous dire aussi comment on fait pour le mesurer en psycho parce que quand on voit les tests ou les questionnaires on comprend mieux ce qu'on mesure en fait alors dans la créativité il y a plusieurs composantes on peut dire et souvent on en distingue quatre donc que vous avez ici la fluence c'est la capacité à produire beaucoup d'idées en général mais je vais vous donner des exemples de tests vous allez voir que les tests sont très élémentaires un test tout simple qui rentrerait là-dedans c'est un test de fluence verbale ça peut s'appeler vous avez deux minutes pour trouver le plus de mots possibles qui commencent par lettre F par exemple voilà alors le nombre de mots que vous avez trouvé c'est une mesure de la fluence si vous avez beaucoup de mots ou pas mais ça suffit pas connaître beaucoup de mots être capable de donner beaucoup de mots c'est pas suffisant pour faire le tour de la créativité donc on rajoute souvent la flexibilité qui est la capacité à changer de catégorie par exemple si vous donnez plein de mots mais que c'est uniquement des aliments alors en plus il y aura peut-être un diagnostic à faire là-dessus mais sinon ça voudra dire aussi que vous avez une seule catégorie donc votre score de fluence sera élevé de flexibilité sera assez faible l'originalité c'est la capacité à trouver des mots que les autres ne disent pas souvent si vous dites beaucoup de mots mais que c'est les 100 mots les plus donnés dans le reste de la population vous aurez un bon score de fluence mais peut-être pas un très bon enfin un 100 ça me paraît en deux minutes ce sera forcément super mais voilà si vous donnez que des mots fréquents disons vous n'aurez pas un haut score d'originalité et puis l'élaboration là on ne peut pas le faire avec le test de fluence verbale mais l'élaboration c'est quand vous devez raconter une histoire ou faire un dessin par exemple jusqu'à quel point de détail vous allez et tout ça pris ensemble ça définit plus ou moins quatre composantes de la créativité alors pour mesurer ça ah oui non avant ça il y a une autre manière de décomposer la créativité aussi qu'utilisent parfois les chercheurs et je le dis parce que j'en reparle un petit peu plus loin c'est de séparer ce qui relève de ce qu'on appelle la pensée divergente c'est-à-dire la capacité à avoir plein d'idées à partir du même point de départ donc typiquement ce que je viens de vous raconter trouver plein de mots à partir de juste un point de départ c'est la première lettre et la pensée convergente qui est la capacité à trouver une idée qui relie différentes idées de départ par exemple par exemple on vous dit discorde et adam et vous devez trouver un mot qui va bien avec ces deux là alors comme il y a la pomme de discorde pomme d'adam vous pouvez penser à pomme et ça vous fait un lien entre les deux ça ce serait de la pensée convergente alors pour mesurer ces choses là voici quelques exemples simplement de tests pour que vous voyez à quoi ça ressemble à part le test dont j'ai parlé tout à l'heure où on fait évaluer des dessins par des experts ou des productions quelconques par plusieurs experts voilà des classiques qui sont assez anciens ça date des années 45 pour le plus vieux et des années 60 pour le plus récent là dedans test des utilisations alternatives c'est vous devez trouver le plus d'idées de choses qu'on pourrait faire avec des trombones donc à part attacher des feuilles qu'est-ce qu'on peut faire alors il y en a qui disent on peut faire une boucle d'oreille par exemple en les attachant ensemble on peut faire un bracelet on peut s'en servir pour rallumer les calculatrices il y a un petit trou ou pour maintenant plus moderne ce serait faire sortir la carte SIM des choses comme ça ensuite vous avez des tests ici alors ça c'est un exemple du test de Torrance au milieu vous devez compléter un dessin vous voyez que le dessin il n'y a quasiment rien si vous prenez le premier là en haut à gauche on voit une espèce de M voilà il faut compléter le dessin pour que ça fasse une scène qui raconte quelque chose vous voyez que là-dedans on va pouvoir mesurer par exemple l'élaboration assez facilement et un test de pensée convergente c'est le problème de la bougie voilà vous avez ça une bougie des allumettes et une boîte de punaise et vous devez faire en sorte que la bougie se retrouve près du mur en l'air allumée et qu'elle ne goûte pas par terre voilà je vous laisse réfléchir alors une solution et vous allez voir pourquoi ça peut mesurer la créativité une solution c'est de punaiser la boîte de punaise contre le mur et ça sert de support pour mettre la bougie et donc là il y a un truc qui n'est pas facile c'est qu'il faut penser à utiliser la boîte de punaise qui a priori n'est pas un élément auquel on pense quand on voit le problème alors voilà comment on mesure la créativité bref on arrive à des mesures qui ne sont pas formidables mais enfin bon on arrive quand même à mesurer la créativité et donc la fameuse question est-ce que les enfants précoces sont oui ou non plus créatifs que les autres en moyenne toujours en moyenne et bien le modèle qu'on a maintenant c'est plus ou moins un modèle à seuil ça s'appelle un modèle à seuil et ça dit plus ou moins que la créativité augmente donc pour lire le schéma qui est ici en fait en abscisse là vous avez le QI d'accord et en ordonnée donc verticalement vous avez la mesure moyenne de créativité et donc ce que peut-être on ne voit pas très bien là-dessus mais je vais vous dire c'est que la créativité augmente en moyenne à partir des plus bas QI jusqu'à 110 à peu près et qu'ensuite ça n'évolue quasiment plus alors il n'y a pas une rupture comme ça ça ne fait pas un angle mais ça fait quelque chose de logarithmique un peu voilà donc ça monte au début beaucoup et après presque plus et les psychologues souvent interprètent ça en disant que pour être créatif il faut un minimum d'intelligence si on en a un peu plus que la moyenne c'est même mieux mais qu'ensuite entre un QI de 120 et un QI de 140 en fait il n'y a pas de valeur ajoutée le simple fait d'avoir du QI en plus ça ne fait pas plus de créativité voilà mais donc là la réponse est oui les enfants précoces en moyenne en moyenne vous vous souvenez des cours sont plus créatifs que les autres une question complexe c'est celle des relations sociales c'est-à-dire est-ce qu'il y a des difficultés d'intégration pour les enfants précoces dans la plupart des études que j'ai trouvées la réponse est soit non parce qu'on ne trouve pas de différence mais quand on ne trouve pas de différence et que l'échantillon n'est pas formidable pas très grand on ne sait pas si c'est parce que l'effet est faible ou parce qu'il n'y en a pas ou alors c'est que oui ils ont plutôt des difficultés à s'intégrer je suis tombé un jour sur un article qui affirmait que les surdoués s'intégraient beaucoup mieux que les autres à l'école et ça ça m'a vraiment étonné et c'est pour vous dire jusqu'où il faut aller dans les articles parce que dans le résumé de l'article on ne le voyait absolument pas mais dans la partie méthode on le voyait l'étude avait été menée dans une école pour enfants précoces où quelques élèves n'étaient pas précoces voilà et donc eux ils s'intégraient moins bien mais en temps normal voilà on se dit qu'il y a une sorte alors il y a plusieurs choses il y a d'abord une sorte de décalage qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir entre un enfant qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les autres par exemple la même rapidité de compréhension donc un décalage entre les enfants précoces et puis les enfants plus dans la moyenne qui peut éventuellement poser problème notamment à cause des préférences des goûts pour des thèmes ou d'autres et il y a aussi le problème de la stigmatisation du haut potentiel vous savez j'ai lu une fois ça sur Facebook mais malheureusement ça part d'un constat qui est réel quelqu'un écrivait le jour où un télo est devenu une insulte on aurait dû s'inquiéter ça la stigmatisation c'est que voilà ça peut arriver peut-être que des enfants précoces soient stigmatisés parce qu'ils réussissent bien parce qu'ils sont rapides et qu'on les traite de chouchous d'un télo ou je ne sais quoi et que c'est considéré comme une insulte alors quand on regarde les données en fait il n'y a rien de vraiment probant là-dedans et il semble il y a des données contradictoires et il semblerait quand même que ça dépend de l'âge c'est-à-dire que chez les plus jeunes et chez les plus âgés donc avant 10 ans et après 16 ans ce soit plutôt bien vu donc il n'y a pas de stigmatisation et qu'entre les deux par contre il y a un passage où il y a effectivement des risques de stigmatisation et des relations sociales plus difficiles quand on essaye de regarder comme il n'y a pas beaucoup d'études qui regardent directement ça si on essaye de regarder des conséquences possibles de problèmes interpersonnels ça peut être par exemple la satisfaction de vie et on a fait ça avec quelqu'un qui était ici à Lausanne on a fait passer des questionnaires enfin c'est lui qui s'en est occupé il a fait passer des questionnaires à plein d'élèves qui mesuraient la satisfaction de vie et on a comparé les enfants précoces et pas précoces et on n'a pas trouvé de différence importante entre une toute petite différence et les enfants précoces qu'on a testé étaient un peu plus bas au niveau donc comme on l'imagine peut-être au niveau de la satisfaction de vie notamment satisfaction vis-à-vis de l'école mais notre échantillon était biaisé parce qu'on n'avait que les élèves qui avaient été repérés comme précoces et donc qui avaient été testés il y en a peut-être d'autres qui vont très bien et qui n'ont simplement pas passé de test pour cette raison voilà donc là les données sont pas très claires ça irait plutôt dans le sens que à certains âges il semble y avoir des relations sociales plus difficiles mais c'est pas vraiment très net maintenant quelque chose que peut-être vous avez entendu dire assez souvent parce qu'on est dans le monde francophone parce qu'ailleurs ça n'existe pas je crois c'est qu'il y a deux sortes de surdoués ceux qui sont complexes et ceux qui sont laminaires alors ça c'est une distinction qui a été faite par une équipe de Lyon et en fait ce qu'ils appellent complexe et laminère c'est simplement complexe ça veut dire QI hétérogène et laminère ça veut dire QI homogène QI homogène ça veut dire les quatre indices sont à peu près au même niveau donc pour des surdoués c'est-à-dire les quatre indices sont élevés et puis complexe c'est-à-dire qu'il y a des grosses différences entre certains indices donc par exemple des élèves qui auraient énormément de vocabulaire mais qui seraient très lents une bonne note en compréhension verbale et une mauvaise en vitesse de traitement et ça ça ferait un profil complexe on a le droit de définir c'est tout à fait légitime de définir comme ça des groupes en disant en science il n'y a pas de problème on définit ce qu'on veut on a le droit de définir comme ça complexe et laminère et on a le droit de comparer les deux groupes et donc c'est ce qu'ils ont fait et ils ont trouvé que le groupe complexe avait plus de problèmes d'anxiété de difficultés à l'école etc. de problèmes de tout genre que les laminères voilà mais il y a deux choses qu'il faut bien comprendre là-dedans c'est premièrement quand on crée deux groupes comme ça on a le droit de le faire mais il n'y a pas de rupture entre les deux en fait c'est exactement comme pour HP non-HP il n'y a pas de rupture à 130 donc c'est quelque chose d'un peu arbitraire et pour le justifier il faudrait avoir une bonne raison et l'autre chose c'est la question qui vient tout de suite à l'esprit des psychologues à qui j'en ai parlé c'est que complexe laminère ça pourrait être défini indépendamment du haut potentiel on n'a pas besoin d'être à haut potentiel pour avoir un QI hétérogène ou pas et très probablement le fait d'avoir un QI hétérogène donc d'être plutôt par exemple très bon dans un domaine et très mauvais dans l'autre parmi les compétences cognitives mesuré par le QI ça peut être le signe d'un problème en soi donc très probablement en fait la réalité c'est que complexes les complexes ont plus de problèmes que les laminères qu'ils soient HP ou pas simplement parce que l'hétérogénéité est un signe qu'il y a un problème il ne faut pas toujours faire des liens comme ça exactement comme il existe des surdoués en échec scolaire ça ne veut pas dire que le fait d'être surdoué ça cause l'échec scolaire voilà si je voulais faire une analogie on pourrait définir deux groupes de surdoués ceux qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 125 que je vais appeler les surdoués plus et puis les autres que je vais appeler surdoués moins et on découvrira sûrement que les surdoués plus ont plus de problèmes de santé un rapport plus conflictuel à la nourriture plus de cholestérol et pourtant on ne va pas dire ce serait absurde de dire on a démontré qu'il y a deux types de surdoués qui sont les plus et les moins bon j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec complexes et laminères même si encore une fois on a tout à fait le droit de définir de donner de définition à complexes et laminères comme ça alors la question de l'humour là c'est surtout rigolo pour savoir comment des chercheurs sérieux font pour étudier l'humour parce que ça fait très longtemps qu'ils veulent étudier le sens de l'humour et que des gens ont eu l'idée d'étudier ça la toute première idée d'un psychologue pour mesurer le sens de l'humour ça a été de chronométrer des gens qui suivaient voir combien de temps ils rigolent dans la journée je ne sais pas si c'est vraiment une bonne mesure de sens de l'humour depuis on a fait mieux mais quand on veut mesurer le sens de l'humour en fait il y a plein de choses qui interviennent et alors vous allez voir que je détaille un tout petit peu juste pour que vous voyez que dans certains cas quand on veut mesurer le sens de l'humour on mesure des choses qui sont en lien assez direct avec l'intelligence et dans d'autres cas pas du tout on mesure des aspects qui sont plutôt des aspects de personnalité et puis d'autres qui sont plutôt liés vraiment à l'intelligence donc par exemple dans ce qu'on pourrait faire rentrer dans l'humour en général il peut y avoir la sensibilité à l'humour est-ce que vous trouvez que les blagues c'est drôle en général est-ce que vous êtes sensible à ça est-ce que vous aimez les humoristes on pourrait rapprocher ça aussi d'une personnalité soit incline à faire de l'humour soit simplement joyeux donc quand on mesure si les gens rient ou pas beaucoup dans la journée ce serait plutôt ça ce serait plutôt un trait de personnalité un caractère on pourrait aussi mesurer la tendance à faire de l'humour est-ce que spontanément on fait de l'humour ou pas et c'est pas la même chose que de mesurer la capacité à faire de l'humour peut-être qu'on pourrait mais on n'a pas envie parce qu'on n'aime pas ça par exemple et puis le dernier point et là vous voyez tout de suite le lien peut-être avec l'intelligence on peut mesurer la capacité à comprendre l'humour vous connaissez sûrement des gens qui ne rient qu'au black pas drôle parce que sinon ils ne comprennent pas donc l'humour ça peut être un trait de personnalité ça peut être un ensemble de compétences de dispositions etc on connaît un peu le développement du sens de l'humour il y a des études là-dessus sur le développement au cours de la vie du sens de l'humour alors ça commence pas très drôle vers un an avec des bébés on classe déjà ça dans l'humour ils font des bruits simplement comme ça c'est classé dans l'humour parce qu'ils aiment bien ça ils voient que ça fait rire autour d'eux donc ils recommencent ensuite après il y a ce qu'on appelle les incongruités langagières vers les deux ans ils sortent des choses qui n'ont pas de sens également et c'est seulement vers vers 10-12 ans qu'on atteint un niveau d'humour qu'on peut comparer à l'humour adulte plus basé sur des jeux de mots des doubles sens des choses comme ça mais avant l'humour c'est pas ça alors je vous le dis vous allez voir après pourquoi et je vous montre là quelques exemples de questionnaires ou de tests qui permettent de mesurer le sens de l'humour mais dans des sens très différents alors ça c'est un questionnaire le questionnaire de Richemont pour savoir si vous avez le sens de l'humour vous pouvez répondre à ça si vous dites je raconte bien les histoires drôles voilà ça vous fait un point vous avez le sens de l'humour un peu plus pareil pour mes amis voilà alors là sûrement ce qui vous choque c'est que c'est de l'auto-perception c'est vous qui dites si vous êtes drôle ou pas mais en fait c'est pas si absurde que ça parce qu'assez souvent ça marche bien et quand on le teste on teste aussi en faisant passer le même questionnaire à quelqu'un d'autre qui vous connaît bien par exemple ils en répondait à la place de votre ami et en général c'est assez lié donc c'est pas complètement absurde mais voilà on voit ce que ça mesure c'est si on sait raconter les histoires drôles essentiellement ça c'est un autre questionnaire celui de Svebak où on mesure les différents aspects de l'humour supposés par les chercheurs voilà par exemple il m'est arrivé de rire si fort que c'était douloureux c'est pour mesurer la sensibilité à l'humour ça le deuxième c'est pour mesurer ce qu'on pense de l'humour donc l'attitude vis-à-vis de l'humour on appelle ça et le dernier je préfère suivre des règles précises dans mon travail ça part un peu bizarre ici en fait c'est pour mesurer si on aime la surprise la question est posée à l'envers mais c'est une mesure de ça parce que les chercheurs pensent que la sensibilité à l'humour le sens de l'humour c'est lié aussi au goût pour les surprises voilà donc il y a ça dedans voilà donc deux exemples de questionnaires il y en a d'autres mais on n'est pas obligé de faire que des questionnaires par exemple ce qu'on peut faire aussi c'est vous demander d'expliquer une blague de dire pourquoi c'est drôle par exemple ça qu'on a vu souvent sur internet pourquoi est-ce que c'est drôle ? alors on peut imaginer ça c'est pas sorti d'un vrai test mais on peut imaginer que si on posait cette question la réponse attendue et qui prouve que vous comprenez donc là ce serait compréhension de l'humour ce serait qu'on a ici un exemple qui illustre ce qu'elle est censée une phrase qui illustre ce qu'elle est censée dénoncer voilà donc c'est un truc qui se mord la queue c'est peut-être pour ça que c'est drôle autre chose qu'on peut faire et qui a été fait dans la seule étude dont je vais vous parler juste après c'est répondre à des devinettes par exemple celle-ci alors ça c'est plus pour des enfants donc si vous n'avez pas trouvé il y a des indices ensuite là pour coter ça en fait on pose d'abord la question on vous laisse un petit moment si vous n'avez pas la réponse on vous aide un peu on vous dit c'est pas vraiment un meuble si vous trouvez toujours pas on vous aide encore un peu plus on dit c'est une sorte de table et là vous avez tous trouvé et si ça suffit pas on dit c'est le contraire de la multiplication et l'enfant répond donc c'est la table de 10 et ça alors je vous l'ai mis ici à la fin parce que là vous voyez très bien le lien avec l'intelligence pour le coup même si c'est de l'humour il y a un lien assez évident avec l'intelligence et ce genre de choses plus d'autres ont été utilisées dans une des rares études que j'ai pu trouver qui regardent s'il y a des différences au niveau de l'humour entre les surdoués et les autres et qui trouvent que à un certain âge entre 7 et 9 ans en gros les enfants surdoués sont en avance par rapport aux autres dans le niveau d'humour donc c'est pas qu'ils ont plus d'humour dans l'absolu pour toujours c'est juste que à 9 ans ils ont déjà un humour d'adulte que normalement on voit apparaître vers 11-12 ans voilà c'est ça l'idée mais si on imagine que ça a été testé avec des questions comme ça où l'intelligence joue le fait d'avoir sélectionné des enfants avec un QI supérieur à 130 ça peut juste ça ça peut expliquer le résultat et donc sur l'humour en fait je ne suis pas en mon jugement moi je ne sais pas j'ai pas de preuve à part ça à part qu'ils sont en avance et que l'humour ça fait intervenir certainement l'intelligence j'ai pas vu de preuve flagrante que les enfants précoces avaient plus d'humour que d'autres ou un humour différent parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on dit souvent j'ai pas non plus d'éléments pour dire l'inverse et il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'ils ont un humour particulier qui tourne plus autour de la mort plus noir alors c'est possible mais ce n'est pas encore bien établi voilà une autre question c'est est-ce que les enfants précoces et puis je vais vous donner la réponse habituelle ont une personnalité différente souvent on dit oui ils ont une personnalité très différente ils sont comme ci comme ça hypersensibles je vais en parler encore après ils sont particulièrement curieux ils sont etc bon bref une personnalité particulière alors est-ce que c'est vrai pour le savoir il faut aller regarder donc du côté des sciences qui ont essayé de savoir comment on pouvait faire pour mesurer la personnalité et là il y a eu un énorme champ d'études des psychologues qui sont arrivés à la conclusion maintenant à peu près consensuelle bien consensuelle qu'on peut mesurer assez bien la personnalité de quelqu'un avec cinq facteurs c'est pas comme l'intelligence un seul ça suffit pas cinq facteurs on appelle des fois les big five les cinq gros et on appelle ça aussi le modèle océan parce que les cinq facteurs correspondent aux cinq lettres du mot océan et avec ces cinq facteurs donc on peut mesurer par des questionnaires ou par des observations on arrive à avoir une idée relativement précise de la personnalité d'une personne donnée si on veut un truc plus précis après il faut 30 facteurs il y a aussi les 30 petits mais ça je ne vais pas en parler donc voilà les cinq grands facteurs c'est ça l'ouverture ça veut dire plus ou moins la curiosité l'envie de connaître des nouvelles choses des choses comme ça et ceux qui ont des scores élevés en ouverture sont décrits souvent comme curieux imaginatifs artistes voilà conscience c'est apprendre au sens de consciencieux c'est pas moral et donc ceux qui ont des scores élevés en conscience sont décrits comme souvent efficaces organisés minutieux voilà qui font bien leur travail extraversion c'est comme en français c'est bien agréabilité ça veut dire sympa donc vous êtes agréable vous avez un score élevé d'agréabilité si vous êtes généreux sympathique etc et névrosisme c'est plus ou moins l'instabilité émotionnelle si vous êtes colérique irritable tout ça vous avez un score élevé de névrosisme voilà alors là c'est bien parce que pour la personnalité il y a eu pas mal d'études à assez grande échelle surtout en Israël je vous le dis pour dire que du coup il y a peut-être un biais du fait que les enfants qui seraient en échec scolaire ne sont pas détectés du coup mais enfin il y en a eu suffisamment pour faire des méta-analyses et en gros ce qui ressort c'est ça vous avez en abscisse en bas les lettres du mot océan qui correspondent à ouverture conscience etc et puis en haut vous avez les moyennes qu'on a trouvées alors sur ce graphique on voit pas les écartis parce que tout ça c'est très étalé évidemment il y a beaucoup de variabilité à la fois chez les surdous et chez les autres c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas si facile de montrer des différences moyennes parce que vous imaginez que si par exemple je vais prendre un exemple d'ici l'ouverture par exemple si l'ouverture est un tout petit peu plus élevée chez les précoces mais qu'il y a tellement de variabilité que ça va pour des scores ça va aller de 30 à 80 alors que pour les autres ça va de 29 à 79 ben on va pas la voir la différence statistiquement même si elle existe il y a beaucoup de variabilité et ça c'est le cas tout le temps alors en l'occurrence le truc qui ressort vraiment c'est ça c'est l'ouverture c'est à dire curiosité etc quand on vous dit les enfants précoces sont donc en moyenne c'est toujours en moyenne sont plus que les autres curieux intéressés par des choses nouvelles ils ont toujours envie de découvrir de nouvelles choses de varier etc ça c'est validé voilà et ça correspond au graphique qui est ici les autres différences sont vraiment faibles donc elles ont été trouvées là il y en a les deux dernières là agréabilité et névrosisme sont significatives c'est à dire on est à peu près sûr qu'il y a vraiment une différence mais elles sont faibles donc c'est à dire c'est quand même c'est une différence réelle mais pas très importante si on veut voilà et ça c'est mauvais signe pour les HP mais c'est juste une moyenne vous voyez que pour agréabilité ils sont un peu en dessous donc ils seraient plutôt un peu moins sympa mais moins irritables aussi donc ça compense pour arriver à cette histoire d'hypersensibilité parce que ça on en entend beaucoup 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 parler et alors hypersensibilité à toutes les sauces c'est à dire on dit parfois les enfants précoces sont hypersensibles avec cet exemple de l'étiquette du t-shirt insupportable pour eux parce que ça gratte pour moi c'est le cas mais je ne sais pas j'ai pas passé de test de QI mais en tout cas j'aime pas et donc ça peut être une hypersensibilité physique comme ça on parle aussi d'hypersensibilité émotionnelle et d'hypersensibilité cognitive c'est plus ou moins l'ouverture en fait on va voir ça après et souvent quand on vous parle de ça et qu'on veut rajouter un petit cachet scientifique on vous parle de la théorie de Dabrowski parce que vous avez entendu ça la désintégration positive de Dabrowski alors c'est une théorie au sens ordinaire mais c'est à dire c'est une hypothèse c'est pas une théorie au sens scientifique une théorie au sens scientifique c'est un ensemble d'hypothèses cohérents qui a été testé et donc il y a des arguments factuels là en l'occurrence il n'y a pas d'argument factuel Dabrowski a dit que les enfants précoces étaient hyper excitables donc il parle d'hyper excitabilité et il décrit ça c'est décliné dans plusieurs sens l'hyper excitabilité à Dabrowski mais c'est la pulsion vers la nouveauté ce que j'ai écrit ici c'est une définition qui est assez liée à l'hypersensibilité et on va le voir après surtout à l'ouverture alors quand on veut vérifier ça est-ce que oui ou non les précoces sont plus sensibles que les autres hyper sensibles même sans le hyper est-ce qu'ils sont plus sensibles que les autres on peut le mesurer de manière directe et il y a quelqu'un en Belgique Jacques Grégoire qui a fait ça et il n'a pas trouvé de différence entre les adultes la procuse c'est les adultes les adultes au potentiel et ordinaires non au potentiel et pour faire ça il a fait deux choses c'est intéressant c'est qu'il leur a montré des films ça c'est un classique de la psychologie dans ces domaines-là il leur a montré des films qui suscitent normalement des émotions de peur de dégoût etc et puis ensuite il leur a fait remplir des questionnaires pour savoir à quel point ils avaient été touchés donc effrayés dégoûtés etc et alors souvent quand on fait uniquement ça on nous rétorque et c'est une critique recevable que le questionnaire c'est pas la même chose que ce qu'on ressent vraiment on décrit soi-même ce qu'on a perçu qu'évidemment on se prend nous-mêmes comme étalon si on veut donc du coup c'est un peu discutable et que peut-être ça c'est quelque chose qu'on m'a dit que peut-être les personnes à haut potentiel n'ont pas la même échelle de sensibilité donc quand ils remplissent le questionnaire ils ne le remplissent pas de la même manière et donc c'est pour ça que Jacques Grégoire a aussi fait des mesures physiologiques donc il a mesuré la dilatation de la pupille la résistance de la peau des choses comme ça on a des réactions quand on a des émotions on a des réactions comme ça qui sont mesurables et il n'a pas trouvé de différence entre les deux groupes soit parce qu'il n'y en a pas soit parce qu'elles sont trop faibles parce qu'il n'y avait pas non plus un groupe énorme donc peut-être que la différence est faible en tout cas il n'a pas trouvé de différence sur les deux groupes alors qu'il en a retrouvé et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent entre hommes et femmes voilà en moyenne et très récemment il y a un article que j'aime beaucoup qui est paru l'an dernier et qui a testé cette hypothèse tout à fait étrange que en fait tout ce qu'on appelle avec des mots pompeux comme hypersensibilité hyperactivité hyper excitabilité etc. en fait c'est exactement ce que dans la psychologie de la personnalité on appelle l'ouverture il a même été plus loin parce qu'il a décomposé dans la théorie de Dabrowski les différentes sortes d'hyper excitabilité supposées et il les a fait correspondre aux différentes sortes d'ouverture qu'il y a dans la description parce que moi je vous ai montré les cinq grands facteurs de personnalité avec l'ouverture mais quand on va plus dans le détail il y a plusieurs choses dans l'ouverture et ces différentes choses collent très bien aux hyper excitabilités de Dabrowski et donc tout ça en fait on pourrait le résumer en disant quand on vous dit qu'ils sont hypersensibles il faut entendre les enfants surdoués ou les adultes à haut potentiel quand on vous dit hypersensibles on peut l'interpréter comme ça en disant en fait c'est pas hyper c'est juste plus sensible et dans un sens c'est vrai et c'est validé si on a compris que par sensible en fait on voulait dire la même chose que ce que dans le modèle de personnalité on appelle l'ouverture c'est à dire la curiosité l'envie de découvrir de nouvelles choses etc voilà et donc là il y a tout un travail statistique pour montrer que ça correspond bien et que les différents sous-facteurs d'ouverture correspondent aux différentes hyper excitabilités supposées voilà puis je vais vous parler aussi parce que ça c'est un thème qui m'est cher c'est la question de l'anxiété et plus généralement on attribue à la précocité la capacité à rendre les gens malheureux assez souvent alors on peut parler de stress on peut parler de dépression et d'anxiété je vais parler plus de l'anxiété parce que c'est là qu'il y a le plus de données il y en a beaucoup moins pour le stress par exemple pour vous dire alors je vais commencer comme ça voilà j'ai fait un petit sondage sur Facebook qui vaut ce qui vaut parce que c'était sur un groupe et puis vous savez ce que c'est il y a des effets de groupe donc c'est une bulle donc évidemment ce que j'ai trouvé dans cette bulle là je n'aurais peut-être pas trouvé dans une autre bulle voilà c'est ce que vous avez à gauche ici 85% c'est le nombre de personnes qui ont répondu plus anxieux à la question d'après vous est-ce que les enfants précoces sont plus anxieux que les autres pareil en moyenne ou moins anxieux que les autres donc 85% ont répondu plus anxieux et tous les autres ont répondu pareil personne n'a dit moins anxieux à côté vous avez ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique j'ai pris tous les articles qui traitaient cette question et sur tous les articles qui traitaient cette question il y en a 14 et 2 méta-analyses il y en a très peu alors j'ai plus les chiffres en tête mais très peu disent trouvent que dans certains cas très particuliers les enfants précoces sont plus anxieux que les autres et pour le reste c'est à peu près bien partagé entre ceux qui ne trouvent pas de différence et ceux qui trouvent que les enfants précoces sont moins anxieux je dis toujours en moyenne je ne le précise pas à chaque fois mais retenez que c'est toujours en moyenne donc si vous connaissez un précoce anxieux ça n'est pas étonnant il y en a aussi alors je vais préciser aussi si maintenant je me souviens il n'y a que deux études qui trouvent que les enfants précoces dans certains cas sont plus anxieux que les autres et ça vaut le coup d'en parler pour l'une des deux c'est l'étude la moins bien faite que j'ai jamais vue sur cette question elle porte sur 40 enfants on ne nous dit pas combien il y a de garçons combien il y a de filles sur les 40 mais on nous dit que les filles précoces sont plus anxieuses que les filles non précoces mais que pour les garçons il n'y a pas de différence donc on ne sait pas sur quel échantillon c'est fait ça c'est une étude qui a été faite au Canada l'autre étude est plus intéressante elle est bien faite et elle a fait quelque chose d'assez rare qu'ont pas fait les autres études c'est regarder différents types d'anxiété et là les auteurs trouvent une différence et plus d'anxiété d'un certain type chez les hauts potentiels et ce serait vraiment bien que ce soit répliqué et en gros on pourrait appeler ça l'anxiété métaphysique parce que c'est des questions du genre est-ce que ça vous angoisse de penser que l'univers est infini et qu'on ne saura jamais tout des choses comme ça et à ce genre de questions ce genre d'anxiété on trouve plus d'anxiété dans cette étude chez les précoces que chez les autres voilà ça n'a pas été répliqué mais ça ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai mais vous voyez que c'est vraiment un type particulier d'anxiété dans les autres études on utilise soit des questionnaires soit des tests soit c'est rempli par des psychologues très génériques donc c'est une anxiété au sens très général c'est pas l'anxiété à l'école c'est pas l'anxiété vis-à-vis de tel ou tel objet donc quand on regarde tout ça globalement ce qui ressort c'est qu'apparemment non en moyenne les enfants précoces ne sont pas plus anxieux ça ça paraît bien établi sauf sans doute pour certains types d'anxiété et ça ça reste quand même à confirmer mais ça ça a l'air assez bien nous on a fait j'ai eu la chance d'avoir accès grâce à un collègue à des données très précieuses parce que c'était un échantillon pas biaisé en m'intégrant dans un projet qui n'était pas du tout prévu pour travailler sur le haut potentiel ça s'appelait le projet Eden en France alors ça s'est produit comme ça on a cherché on a recruté ils ont recruté j'étais pas là au début 3000 futures mères qui ont accepté de participer et on a des données donc depuis avant la naissance des enfants jusqu'à leurs 6 ans à l'époque où on a fait l'article et puis jusqu'à 8 ans maintenant et on a plein de données parce que ces enfants ont été suivis donc de avant la naissance jusqu'à maintenant et notamment parmi les données il y a le QI mesuré à 3 ans par la WIPSI la version pour enfants de l'échelle de Wechsler et puis des choses qui mesurent l'anxiété notamment voilà et donc on a pu regarder et globalement ce qu'on a vu c'est qu'avec un QI très faible les enfants sont plus anxieux et ça c'est quelque chose qui était connu depuis longtemps et qu'après quand on regarde la courbe ça se stabilise très vite et qu'à partir d'un QI de 90 en gros c'est tout plat donc on n'a pas trouvé d'anxiété plus élevée chez les enfants avec des QI supérieurs à 130 ou au-delà sachant que là c'est des enfants qui avaient 6 ans et que donc j'admets aussi que assez souvent ceux qui disent que la précocité crée de l'anxiété pensent que ça apparaît plutôt plus tard vers 10-12 ans pas 6 ans donc peut-être une question d'âge mais encore une fois c'est quelque chose qui a été fait plusieurs fois alors après si vous n'êtes pas d'accord et que vous cherchez des contre-arguments un contre-argument classique c'est de dire que c'est culturel et donc ça vaut dans certains pays pas d'autres les 14 études qui sont globalement toutes d'accord entre elles ont été faites dans plusieurs pays mais il y en a beaucoup évidemment qui viennent des Etats-Unis parce que là-bas on fait beaucoup de recherches un peu du Canada mais c'est quasiment des Américains et beaucoup d'Israël où je vous l'ai dit au début la définition d'un enfant surdoué est un peu biaisée puisque ça fait rentrer en compte ils prennent compte en même temps des résultats scolaires donc là on n'a pas les enfants précoces en échec scolaire par exemple donc ça ça pourrait effectivement biaiser les résultats il y a eu aussi des études en Lituanie et en Pologne mais qui vont aussi dans le même sens que les autres voilà donc c'est assez bien établi mais on pourrait trouver que c'est faux que les enfants précoces ne sont pas en moyenne plus anxieux que les autres ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui soient anxieux ah il y a une autre hypothèse aussi qu'on m'a proposé qui est tout à fait acceptable parce qu'a priori comme ça on peut se dire il y a deux hypothèses opposées toutes les deux valables une hypothèse c'est que quand on a un QI supérieur à 130 on se débrouille bien on est intelligent donc on va savoir faire face à tout du coup on n'est pas anxieux une autre hypothèse c'est qu'on est en décalage par rapport à ses pères du coup on est mal vu les deux sont tout à fait possibles alors il y a une possibilité aussi c'est que certains enfants précoces sont particulièrement anxieux et que d'autres sont particulièrement peu anxieux et si ça ça existe quand on fait la moyenne on se retrouve au milieu et on ne trouve pas de différence ça c'est possible et à ma connaissance ça n'a pas été testé et sur l'échantillon que moi j'ai eu c'était trop petit pour qu'on puisse tester cette hypothèse donc je n'ai pas la réponse alors comme j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti je saute un petit peu vers cette histoire de l'échec scolaire juste pour vous dire peut-être une hypothèse que j'avais faite pour essayer de comprendre pourquoi on nous dit depuis un moment que la précocité c'est un facteur d'échec scolaire on dit que quand on est précoce on va rater à l'école et en discutant avec des gens des associations etc j'étais arrivé à la conclusion que probablement en fait il y avait eu la création d'une sorte de légende entre les années 70 et maintenant sur l'échec scolaire parce que c'est tout ce qu'avaient trouvé les associations pour être écoutés par le ministère de l'éducation nationale voilà et j'ai eu confirmation de ça par quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'image des enfants précoces en France et qui m'a dit exactement ça c'est-à-dire que dans les années 70 des parents se sont dit il faudrait quand même faire quelque chose pour nos gamins qui s'ennuient à l'école ils pourraient très bien faire les deux années en une seule parce que vraiment pour eux tout est trop facile et donc ils ont voulu qu'on fasse quelque chose que ça aille plus vite par exemple et le ministère a répondu en France et si j'ai bien compris c'est un peu le même problème ici a répondu on ne va pas faire quelque chose en plus pour des enfants qui ont déjà de la chance voilà donc non et donc ils voulaient quand même obtenir quelque chose donc ils ont insisté en disant oui mais ils s'ennuient vraiment ça c'est pas grave oui mais ils vont finir par être dégoûtés de l'école ben prouvez-le et puis finalement ils ont fini par inventer que le fait d'être précoce probablement c'est né comme ça enfin je dis inventer je veux pas dire que c'était conscient mais je veux dire qu'ils ont fini par peut-être se convaincre que si on faisait rien ça allait être catastrophique et ce message là il a marché à moitié en fait ça n'a pas du tout marché mais ils ont eu l'impression que ça marchait parce que maintenant l'éducation nationale dit on veut bien s'occuper des enfants précoces à condition qu'ils aillent vraiment mal mais comme avant ils disaient on s'occupe des enfants qui vont mal finalement ça n'a rien changé mais pour les associations ça a été perçu pour certains membres des associations ça a été perçu comme une victoire donc ils ont continué là-dedans et alors un jour est sorti je ne sais pas exactement d'où cette histoire du 30% d'échecs que vous avez déjà dû entendre quelque part donc on dit le mythe c'est ça c'est un tiers des enfants précoces échouent à l'école échecs scolaires un tiers réussit très bien et un tiers est dans la moyenne j'ai essayé de trouver les sources de ça tout ce que j'ai retrouvé c'est un sondage qui a été fait au sein d'une association de parents d'enfants précoces et on a juste demandé aux parents est-ce que votre enfant est en échec scolaire oui non voilà alors sachant que par ailleurs j'ai discuté avec des psychologues de terrain qui voient des enfants arriver amenés par leurs parents et qui me racontent régulièrement enfin qui me racontent qu'ils voient régulièrement des parents appelés échecs scolaires le fait que leur enfant a 12 de moyenne alors qu'avec son intelligence il pourrait avoir 18 ce qui est probablement vrai mais ça c'est pas ça qu'on appelle l'échec scolaire ça c'est ce qu'on appelle la sous-performance et il y a des études là-dessus et effectivement il y a pas mal d'enfants précoces sous-performants c'est-à-dire ils sont pas mauvais ils réussissent mais ils pourraient faire vraiment beaucoup mieux c'est-à-dire ils attendent que ça se passe ils travaillent pas donc ils sont dans la moyenne correct l'histoire des 30% d'échecs en fait comme c'est perçu très souvent par les journalistes comme quelque chose d'étonnant évidemment parce que le QI l'intelligence s'est fait pour mesure au contraire si on peut suivre à l'école donc c'est quand même bizarre que ça mesure exactement l'inverse du coup il y a eu un peu de on a fait un peu monter la mayonnaise et puis dans certaines revues on a pu lire c'est le titre 70% des surdoués en échecs scolaires ça c'est le record que j'ai trouvé c'est 70% dans le Figaro étudiant il y a quelques années maintenant après quand on lisait l'article en fait ce qu'ils appelaient échecs scolaires c'était ne pas aller à l'université c'est une définition un peu étrange et pour ceux qui connaissent l'école normale supérieure en France j'en parlais avec un collègue de l'école normale supérieure qui m'a dit évidemment ils vont pas à l'université ils vont à l'école normale supérieure ou à Polytechnique voilà alors quand on regarde les données parce que je vous ai dit tout à l'heure le panel 2007 30 000 élèves suivis on a une mesure de QI pas idéale mais enfin une mesure de QI quand même et on a tous les résultats scolaires et on peut regarder ce que ça donne là j'ai mis 200 points il y en a 30 000 normalement mais c'est exactement ça le nuage de points alors ce que vous avez verticalement en ordonnée c'est la note sur 20 au brevet des collèges voilà c'est un examen qu'on passe à 15 ans je crois quelque chose comme ça donc quand on a regardé ici on a dit on pourrait définir par exemple échec scolaire à cet âge là par rater le brevet des collèges donc c'est en dessous de 10 voilà sur 200 sur 200 élèves avec un QI supérieur à 130 dans notre échantillon il y en a un qui est en dessous de 10 alors ça fait 0,5 sur notre échantillon évidemment il suffirait d'un de plus pour que ça fasse 1% donc c'est c'est pas une valeur à prendre comme ça mais enfin on a un taux d'échec très faible mais ce qui est surtout intéressant c'est que vous voyez que les notes au brevet des collèges montent en moyenne évidemment mais montent comme ça en fonction du QI et que ça à aucun moment ça ne redescend et donc j'ai regardé du coup le taux de réussite global ou le taux d'échec global plutôt c'est 13% 13% d'échec au brevet des collèges et sur notre échantillon même pas 1% chez les enfants avec un QI supérieur à 130 voilà donc vous voyez que dans tous ces dans tous ces idées répandues je ne vais pas appeler ça des mythes ou des idées reçues parce que certaines sont vraies certaines sont vraies et validées comme la créativité le fait qu'ils réussissent bien à l'école parce que assez bizarrement en fait il y a les deux idées il y en a qui disent qu'ils réussissent forcément à l'école ce qui n'est pas vrai mais ils réussissent mieux d'autres qui disent qu'ils sont en échec scolaire le plus souvent ce qui est faux aussi il y a aussi cette idée qu'ils sont plus rapides ça c'est tout à fait vrai il y a des choses qu'on ne sait pas comme je vais parler de l'humour c'est pas très il n'y a pas suffisamment de données pour les relations interpersonnelles c'est pareil c'est pas très stable encore il faudrait attendre de nouvelles données et puis sommeil je n'en ai pas parlé mais il y a des études contradictoires certains pensent qu'ils dorment moins d'autres qui dorment plus moins de sommeil paradoxal ou moins avec plus de sommeil paradoxal etc mais ça part un peu dans tous les sens et puis il y en a certaines mais vous pouvez remarquer que c'est les plus négatives à peu près de tout ce qu'on a vu qui sont en fait fausses comme l'idée de l'échec scolaire de l'anxiété ou je n'en ai pas parlé mais je peux vous dire juste en un mot cette idée que les enfants précoces seraient plus souvent dyslexiques que les autres voilà en fait ce qui est vrai c'est qu'ils sont à peu près aussi souvent dyslexiques que les autres ce qui en soit est étonnant on pourrait penser qu'ils sont moins mais ce qui est vrai aussi c'est que leur niveau en lecture est meilleur que celui des autres et s'il y a autant de dyslexique c'est parce que quand il faut regarder la définition de la dyslexie en fait la dyslexie c'est une difficulté en lecture qui ne s'explique pas par un QI trop faible ça veut dire que si vous avez un niveau très moyen en lecture si vous avez un QI de 80 ce que je suis en train de dire oui si vous avez un QI de 80 on va dire ça s'explique par le QI c'est pas un problème de lecture vraiment c'est un problème général et donc vous n'êtes pas dyslexique si vous avez un QI de 130 avec un niveau moyen on va dire vous êtes dyslexique parce qu'avec un QI de 130 normalement vous ne devriez pas avoir ce niveau un peu faible et donc si vous avez ce niveau faible c'est parce que vous avez une difficulté particulière avec la lecture c'est ça qu'on appelle la dyslexie donc avec la définition si le niveau en lecture n'était pas lié au QI en fait il y aurait plus de dyslexie chez les surdoués mais ce n'est pas le cas retenez ça ils sont meilleurs en lecture et ils sont à peu près aussi souvent dyslexiques ce qui en soit est éventuellement étonnant du coup la question c'est si on résume ce que je viens de dire d'une manière un peu grossière qui inquiète les associations ça veut dire finalement ils vont bien donc pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose donc s'ils vont bien voilà on ne change rien c'est parfait en fait il y a quand même des raisons de faire quelque chose quand je dis faire quelque chose je veux dire adapter l'éducation aux enfants à haut potentiel alors tout à l'heure on dit l'ennui c'est bien mais point trop n'en faut peut-être et donc un truc qui revient souvent dans la littérature c'est ça c'est que même si on ne trouve pas de choses très négatives ressenties par les enfants précoces massivement il y a quand même cette idée d'ennui parce que tout est trop lent et voilà typiquement vous imaginez ces enfants qui disent à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau à l'école c'est sympa pendant une demi-heure ça m'intéresse et puis après on fait la même chose pendant trois semaines alors que j'ai compris au bout d'une demi-heure c'est à ce niveau-là d'ennui et ça je ne vois pas de raison vraiment d'infliger ça aux enfants si on n'est pas obligé de le faire dans les pays où on fait quelque chose pour les enfants à haut potentiel par exemple Israël et les Etats-Unis une autre raison c'est que l'idée qu'on a là-bas d'éducation c'est que ça doit permettre à chacun de se développer au maximum et non pas que ça doit permettre à chacun d'arriver au même niveau au même moment et si on a cette vision de l'éducation moi je serais plutôt tenté par cette vision de l'éducation dans ce cas c'est normal aussi d'aller plus vite quand on peut aller plus vite et donc ça ça pousse à faire quelque chose et la vraie raison parce que ils sont c'est comme ça aux Etats-Unis par exemple la vraie raison qui est souvent avancée aussi c'est que pour la société c'est bien parce que si on fait avancer plus vite quelqu'un qui peut être très fort en sciences par exemple et qui va devenir très vite un grand scientifique c'est drôlement bien pour la nation ça va faire qu'on aura plus de scientifiques plus de prix Nobel et on pourra aller écraner auprès du reste du monde en disant les choses très grossièrement il y a trois types d'aménagement éducatif qu'on peut faire l'accélération c'est on fait la même chose mais plus vite donc là ça veut dire qu'on prend les enfants précoces on met dans des écoles spécialisées avec des classes spécialisées et puis ce que les autres font en trois ans ils vont le faire en deux ans ou ce qu'ils font en deux ans on le fait en un an des choses comme ça il y a l'enrichissement alors l'avantage de l'enrichissement c'est que ça n'oblige pas à enlever les enfants précoces de l'école où ils sont habituellement mais ça fait une organisation un peu compliquée c'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple un jour dans la semaine où on ne reste pas forcément dans sa classe chacun va faire des ateliers donc ceux qui sont faibles en maths je ne sais pas vont aller faire des ateliers pour réviser un peu les bases et puis ceux qui sont très forts et qui ont déjà tout compris vont et c'est pour ça que ça s'appelle enrichissement c'est-à-dire qu'on met quelque chose en plus qui n'est pas au programme eux ils vont découvrir d'autres choses qui n'est au programme d'aucune classe comme ça ça va pas interférer avec ce qu'ils vont apprendre après voilà ça aussi c'est des programmes qui ont été testés et donc ces deux-là ont été testés et les résultats sont positifs c'est-à-dire que c'est bon pour les pour les enfants précoces ils vont effectivement plus vite ils atteignent le même niveau par exemple pour l'accélération qui était vraiment le plus testé je pense on trouve que à la fin donc s'ils font en deux ans ce que les autres font en trois ans et bien au bout de deux ans ils ont exactement le niveau qu'ils auraient eu en trois ans s'ils avaient suivi les autres c'est-à-dire ça ne leur aurait rien apporté d'attendre un an de plus donc vraiment il n'y a pas de on ne voit pas trop pourquoi faire ça mais je disais tout à l'heure ça va plus loin que ça parce que non seulement ils atteignent le même niveau plus vite mais en plus quand on regarde ce qui se passe plus tard parce que ça c'est sur juste quelques années ils vont plus loin et il y a plein de raisons pour ça mais une des raisons pour lesquelles ils peuvent aller plus loin c'est que il y a des compétences cognitives qui baissent très vite malheureusement et l'intelligence fluide par exemple dont je parlais tout à l'heure la vivacité d'esprit qui est vraiment très importante pour les mathématiques et pour les sciences et pour les mathématiques en particulier dès 25 ans ça baisse donc si vous êtes en train de travailler sur votre thèse à 25-26 ans ça a déjà commencé à baisser si vous êtes en avance peut-être même que ça baisse avant je ne sais pas si vous êtes en avance et que vous pouvez faire votre thèse à 17-18 ans comme Terence Tao par exemple 19 ans lui c'est vachement bien parce qu'après vous avez déjà votre thèse et les meilleures années de votre vie vous allez vraiment pouvoir les passer à faire de la recherche donc le résultat je vous dis après l'étude qui montre ça c'est que c'est pas seulement la même chose en plus court c'est en fait à terme c'est mieux c'est beaucoup mieux et le dernier truc que je mets ici la saut de classe c'est la seule chose qu'on fait chez nous dans le cursus habituel en fait en France ce qui se passe c'est les sauts de classe on peut les envisager dans certains cas alors ça peut éventuellement poser des problèmes qui n'ont rien à voir avec le niveau scolaire mais voilà ça on peut l'envisager et sinon l'éducation nationale encourage les enseignants à faire des choses comme enrichissement etc sauf que rien ne les y oblige ils n'ont aucun moyen pour le faire et ça nécessite une organisation une coordination donc il y a certains établissements où ça se passe mais dans la plupart des cas ça ne se passe pas donc ce que je vous disais juste sur les effets positive de l'accélération en fait on le sait grâce à une énorme étude formidable celle-ci ça veut dire Study of Mathematical Youth Precocious c'est une étude sur des jeunes mathématiciens précoces si on veut le dire comme ça et donc c'est des surdoués et qui en plus sont doués pour les maths on leur a fait passer des tests qui mesurent à la fois l'intelligence et le niveau mathématique en fait c'est une partie des tests qu'on passe normalement pour rentrer à l'université et des chercheurs se sont aperçus quand on faisait passer ça à des gamins de 12 ans il y en a qui réussissaient pas si mal que ça et il y en a qui réussissaient très bien et donc ils ont lancé un grand programme donc vous voyez 5000 participants en tout mais il y a eu plusieurs cohortes depuis très longtemps et donc ils ont suivi les gens comme ça pendant très longtemps d'accélération donc c'est des gens qui à 12-13 ans ont le droit déjà d'aller à l'université un petit peu au début pour aller plus vite et donc parmi ces gens-là il y en a plusieurs des gens qui ont participé à ça il y en a plusieurs qui sont devenus de grands scientifiques dont le fameux Terence Tao dont je vous parlais tout à l'heure qui est un sorte de prodige australien d'origine je ne sais plus quoi vietnamienne ou quelque chose comme ça et qui a eu donc ce qui a passé une thèse de maths à 19 ans et qui a découvert depuis plein de choses il résout en fait lui a un mode de fonctionnement particulier il y a différents comportements chez les mathématiciens lui son truc c'est de repérer les problèmes difficiles il va voir les gens qui connaissent le mieux le problème il travaille avec eux pendant quelques mois et il trouve la solution et il a fait ça plein de fois et donc il a vraiment fait avancer les mathématiques c'est vraiment un génie et probablement on peut imaginer que si on lui avait dit du calme du calme ta thèse tu la passeras 25 ans il aurait trouvé moins de choses et c'est ce qui ressort plus globalement de cette grande étude ce que je disais tout à l'heure c'est que le fait de proposer une accélération ça n'a pas d'effet négatif à court terme mais des effets positifs à long terme les seuls effets un peu négatifs qu'on trouve dans ces aménagements il y a un effet un peu négatif double quand on est obligé de retirer les enfants au potentiel de l'école où ils sont habituellement sur eux c'est un effet négatif sur l'estime de soi parce qu'avant ils étaient le plus souvent ils comprenaient très facilement maintenant ça va plus vite et donc pour certains ils arrêtent de se dire que tout est facile et qu'ils sont très forts et sur le reste de la classe pour une raison que je ne m'explique pas ça a un effet négatif sur les compétences scolaires et ça c'est très embêtant et je me demande pourquoi vraiment c'est-à-dire le fait qu'on enlève les meilleurs en général les meilleurs élèves en tout cas les hauts potentiels ça fait que le reste de la classe a un niveau scolaire qui baisse alors je pense une explication c'est sans doute que les enseignants essayent de s'adapter au niveau moyen de la classe et du coup en demandent moins à leurs élèves je suppose que c'est ça parce que sinon je ne vois pas en fait spontanément j'aurais pensé qu'au contraire ça permettait de faire un enseignement plus adapté parce qu'on est classe moins hétérogène voilà je vais m'arrêter là je crois que j'ai carrément complètement explosé mon quota de minutes mais voilà donc ça c'est un résumé de ce qu'on a dit mais vous comprenez très bien donc je n'ai pas besoin d'en dire plus merci Applaudissements